Musique bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live vous suivez de partout c'est maté sur congo live télévision à république démocratique du congo et dans la diaspora nous sommes le vendredi 3 novembre 2023 mois il est notre invité c'est maté vous allez bonjour à vous bonjour tout le monde bonjour à nos compatriotes qui nous suivent départ ou à travers les pays et d'autres et qui nous suivent à l'extérieur de nos frontières nous allons en forme telle que notre humeur les démontre alors ce matin on va analyser ensemble en tout cas il faut préciser qu'on commence par cette actualité où le m23 a instauré les couvres faits et collecte les taxes partout et la population en tout cas dit être victime des taxes illégales collectées chaque jour par les m23 c'est déjà un business pour ces rebelles cette guerre constitue un business pour messieurs paul kagame et ça ce n'est plus un secret et des pollutionels autant ils récoltent pas mal des taxes et ils encaissent beaucoup d'argent au niveau du poste frontalière de bouna gana autant aujourd'hui se sont embourbés et livré à des actes odieux qui consiste aujourd'hui à rançonner la population ils ont vraiment instauré pas mal de taxes à travers lesquelles il s'étape des millions et ça nous on est en train de déplorer et nous pensons que la fameuse communauté internationale devrait quand même n'est pas démarrer aussi indifférente face à tout ça qu'est ce qu'elle veut que nous puissions présenter comme état des prêves qu'est ce que la communauté internationale veut que les congolais fassent pour comprendre qu'est ce qui se passe au congo c'est c'est vraiment de la traité bonjour à vous bonjour tout le monde bonjour ça c'est vraiment terrible qui nous suivent partout à travers les pays devraient d'autres qui nous sont à l'extérieur de nos frontières et là aussi cette dimension là économique et nous ne pouvons pas les laisser faire ça messieurs les lois ils veulent nous appauvrir jusqu'à la moelle épinelle et Kagame va construire ces buildings au Rwanda Kagame va s'enrichir et que sais-je alors que ce sont nos populations effectivement qui sont les premières victimes de tous ces actes c'est déjà un business parce que pour la 1-23 pour Kagame déjà à travers cette guerre c'est devenu un business c'est ce que je l'ai dit ici et vous savez lorsque quelqu'un trouve pour le plus personnel autant il récolte quelque chose à travers il nous encaisse beaucoup d'argent au niveau du poste frontalier et pour Nagana les gagnent pas aujourd'hui il ne peut pas céder ça aussi facilement que nous l'ont peut le penser qui consiste aujourd'hui à rançonner la population lui permet effectivement d'asseoir sa politique cette guerre permet effectivement à Kagame de se taper la poitrine comme pour dire au monde la fameuse communauté internationale devrait quand même ne pas démerger les vrais sanguinels et les généros différents face à tout ça qu'est-ce que nous disons ici à Kagame, que tôt ou tard ça prendra, qu'est-ce que la communauté internationale veut que ce qu'on voulait fasse pour comprendre qu'est-ce qui se passe c'est vraiment la tragédie oblige nos confrères d'intégrer obligatoirement ce groupe des autorités armées et terroristes et là aussi cette dimension-là nous semblons être comme les laissés vers ça c'est vraiment des plaies qui inondent nos guerres et je dis ici qu'un jour ça fera chaud un jour on sera obligé de faire une guerre directe alors que ce sont nos pourront-ils qui sont les premières victimes je veux dire qu'on utilisera tout ce qui sera notre possession pour montrer à Kagame et même à son peuple qui démerne naïf face à sa barbarie parce que pour l'un de trois pour Kagame déjà à travers ce qui est de l'air devenue un business qui nous en a vu ici donc cette option elle n'est pas à exclure une guerre directe avec le Rwanda et peut-être cette fameuse communauté internationale ne saura pas maintenant comment nous gérer pour lui c'est vraiment et même nos compatriotes trois années ils ne peuvent pas c'est de ça et un jour on va se tourner pour lui effectivement cette guerre lui permet très bientôt d'asseoir le gouvernement va déclarer une guerre directe avec le Rwanda la population nous allons utiliser tout ce qui sera notre possession et nous allons nous apprendre à ce qu'il est l'intouchable mais effectivement nous allons battre tout le monde parce qu'ils-mêmes en tant que peuple n'ont pas été à même d'interpeller les présidents d'interpeller la conscience effectivement de l'air numéro un pour dire écouter les Congolais à nos marques et ce que nous faisons ils ne peuvent pas nier ce que nous faisons parce qu'ils nous ont vu établir toutes les preuves aussi de nos confrères d'intégrer obligatoirement ces groupes j'en appuie pas je n'y suis pourrie ces armées ces terroristes c'est sur quoi ce que nous sommes aujourd'hui et nous là c'est vraiment cette façon pour nous d'interpeller la conscience des cadames et même de tout son peuple et qui devrait quand même c'est vraiment des prêts qui n'ont de l'air tout comme nous ici au confrère d'une saison quand il y a des un jour on sera obligé d'interpeller notre président ou on utilisera même de s'incliner au devoir de la volonté de la possession autant que ça devait dire à tout ce qui sera notre possession pour montrer à quand même votre président nous fait du mal des maires naïfs face à sa barbarie qui nous a vu depuis longtemps été victimes et leur comportement et qui nous en a vu aussi donc cette option elle n'est pas à exigir une guerre directement avec le Rwanda peut-être cette fameuse que vous aviez tout donné mais vous ne saurez pas maintenant comment nous un jour si le Rwanda c'est tout prédit ça ça chauffera et même nos compatriotes Ouazalende ils sont révoltés de cela et un jour on va se tourner maintenant directement contre le Rwanda qui effectivement inonde est-ce que nous sommes en train de pleurnicher ou le gouvernement va déclarer une guerre directe avec le Rwanda la population nous allons utiliser tout ce qui sera notre possession et nous allons nous apprendre à se battre mais effectivement nous allons battre tout le monde parce que même d'autres compatriotes qui n'ont pas été à même d'interpeller les présidents qui puissent interpeller les mêmes passes et s'apprendre à délire à ce que c'est la même je reste convaincu que le Rwanda n'a quand même pas quelque chose de trop spécial pour continuer à nous en donner à gammés les pas extraordinaires nous sommes humains comme nous autres les débattis d'ailleurs sont les plus pauvres que les nôtres c'est ce qu'il va faire sur le Rwanda c'est vraiment la mauvaise foi qui est là la conscience des gammes et même de tout son peuple qui devrait quand même effectivement l'interpeller face à ce qui s'est passé l'acolite tout comme nous il joue aux saperles pompiers quand il y a des comptes des impérialistes il ne comprend pas que c'est jamais nous n'ont jamais été et parfois pour la fin ce sont des gens qui sont déterminés autant que ça devait être la même chose pour le Rwanda ce sont les gens qui sont déterminés à affaiblir notre continent et qu'agamés des simples à voir des mémoires courtes on nous tire des vrais interrogés aujourd'hui l'inventure ça permet d'occuper de la période coloniale des localités congolaises et à la longueur les africains ont compris que nous les impérialistes nous avons tout donné mais vous continuez à nous en diviser un jour il faut diviser pour réglir ça chauffera contre les rwandais il faut effectivement manipuler les rwandais ce que nous apprenons c'est les résultats c'est la douleur qui effectivement vous devriez comprendre c'est à vous de les constater mais nous ne baissons pas les bras je n'épargne pas ici les régionalistes mais ne révoltaient pas la même situation ils ont fait du mal mais ça n'a pas trop d'ampleur comme ce que nous fait les rwandais il y a certains éléments même d'autres compatriotes qui sont très révoltés ne soyez pas surpris les rwandais et qui viennent et qui se déversent sur notre territoire et viennent nous ender ce sont les deux pays qui n'ont pas quelque chose de trop spécial pour continuer à nous ender même Kadamé c'est un pas l'extraordinaire l'humain comme nous autres ce sont les impérialistes derrière son pays il est le plus pauvre même chose et nous ce qu'il nous fait c'est effectivement la mauvaise foi c'est qu'il a dit l'anime et la manipulation refuse de se faire manipuler par les impérialistes lesquels impérialistes l'alcoolite donc il joue aux exterminations pour les noms des impérialistes il ne comprend pas que ces gens n'ont jamais été effectivement pour l'Afrique ce sont des gens qui sont déterminés effectivement à anéantir l'Afrique ce sont les gens qui sont déterminés effectivement à affaiblir notre continent et Kadamé semble avoir une mémoire courte il devrait effectivement interroger l'histoire pour comprendre effectivement comment est-ce que toute la période coloniale s'est passée avec ces gens et à la longueur d'état les africains ont compris que les impérialistes ne nous aideront à rien ils sont là pour nous diviser pour un il faut diviser pour un il faut diviser les congolais contre les rwandais il faut effectivement manipuler les rwandais pour s'apprendre aux congolais et déjà à travers cette séquence les impérialistes se retrouvent cher Kadamé comprenez vous devriez comprendre que nous sommes tous des africains et nous devrions vivre en paix je n'ai pas ici monsieur le journaliste même les bourroulis aussi qui nous fait du mal mais ça n'a pas trop d'empérial comme ce que nous fait les rwandais il y a certains éléments effectivement des adlèques qui sont ici il y a des règles qu'on doit respecter dès lors qu'on fait la guerre et qui viennent et qui se déversent sur notre territoire et viennent nous appeler effectivement à combattre des manières à éviter des dégâts collatéraux ou même effectivement le vrai manipulataire la même loi ce sont les impérialistes à la population mais même chose et nous on pense c'est que l'Etat tout sauf le respect de se faire manipuler par les impérialistes les impérialistes ne réveillent qu'à notre extrémination et à notre séduction ils apprennent au biais de la population ils larguent des bombes dans des positions proches même de la population civile et nous nous comprenons justement ce qui les anime et la moindre des choses à faire c'est de répliquer contre cela on ne peut pas continuer à pleurnicher on ne peut pas continuer à les accuser alors ils s'en fichent effectivement de toutes nos déclarations ou de toutes nos réactions c'est normal nous avions connu des pertes on ne lâche pas et demain après demain ce sera leur cas ces roumains ne sont pas les seuls même aux côtés des rebelles il arrive du moment où ils enregistrent des pertes énormes et des dégâts collatéraux on n'a pas de choix mais la moindre des choses qu'ils devraient faire c'est quand même respecter les règles des jeux de la guerre alors tôt ou tard ça finira le répète les avant-t-il à un des respect ne doit même pas avoir une règle des jeux en fait la guerre il y a des règles qu'on doit le respecter dès lors ce qu'on fait la guerre ça va finir dans des semaines et parmi ces règles on est appelé effectivement une fois nous nous mobilisons pour combattre de manière à éviter tous les efforts possibles ou même à s'apprendre à la population les Oisalens c'est quoi ce que nous offrons c'est qu'engager et même d'autres compatriotes ici l'occasion pour moi et les appels qui veulent intégrer le respect des groupes Oisalens et même de ces règles de la défense prennent à la population la bienvenue comme ça nous poussons l'argue de bon et d'argue de position proche même que nous puissions la population civile ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas détenir dans l'état encore moins dans les femmes et la moindre des choses à faire c'est de rétablir tout ce qui est possible c'est que nous ne pouvons pas continuer à faire le guerre on ne peut pas personnellement alors je perds il s'en fiche qui l'appuie de toutes nos déclarations ou de toutes nos réactions c'est normal nous avions connu des pertes qu'affichent les pertes des rwandais face à ces massacres à l'air quand sont victimes les congolais les rwandais qui ne veulent pas interpeller la conscience de l'air de la région pour leur dire ce que vous faites des pertes des dégâts nous avions des compatriotes qui vivent au Congo mais qui vivent très bien c'est quand même respecter les règles de jeu de la guerre c'est une humaine il n'y a pas un seul rwandais qui a pris ce courage là de le faire je suis révolté contre ces tous ces Ougandais qui acceptent de se faire manipuler jusqu'à un débat de 20 et qui viennent avoir une population congolaise je ne suis pas un peuple hospitalier mais victime effectivement de cette manipulation des impérialistes toutefois nous restons je pense que une fois que les ancêtres ne vont pas nous ouvrir comme un seul homme le gouvernement aménage tous les efforts possibles pour essayer de fortifier nos militaires nous sommes très conscients que dans tout ce que le Rwanda nous fait nous avions d'une d'un côté de Kadami et d'ailleurs nous avions donné tout ce qu'il nous fallait à Kadami mais l'a pas voulu ce que les rebelles revendiquent les groupes Ouzalens et même d'autres groupes ne sauront pas leur octroyance dès qu'ils les intègrent dans l'armée on a des souvenirs des très mauvais souvenirs dans ça si c'est ça ce que nous puissions l'emporter ce qui est ce que on ne peut pas jamais vous intolérer notre arsenal militaire mais tout ce qui est possible c'est que si vous voulez avoir encore je n'ai pas personnelle ma paire je perds mais si vous voulez vivre en paix avec nous si vous voulez vous cantonnez si vous voulez je suis révolté par l'attitude que vous rassemblez et vous vous amenez dans votre pays à ce massacre de manière son vical les congolais les rwandais qui ne veulent pas interpeller la conscience de leur dirigeant comme pour leur dire que ce que vous faites aux congolais c'est jamais vu nous avions des compatriotes qui vivent au Congo parce que maintenant c'est le Rwanda qui est ce que vous faites ce congolais c'est une humaine il n'y a pas un seul rwandais qui a pris des impérialistes qui acceptent de se laisser manipuler par les puissances extérieures parce que quand la gamme va nous faire manipuler jusqu'à ce qu'elle va déverser ce qu'il y a mais ici ces forces étrangères vont accéder facilement à nos victimes effectivement ces forces des extérieures au sein des impérialistes toutefois nous restons et nos compatriotes et nous pensons que les ancêtres ne vont pas nous oublier s'enrichir ce que nous appelons les minéraux c'est tout ce que l'extérieur fait et l'Oscala va payer des minéraux nous sommes très conscients que dans tout ce que le Rwanda nous n'avions eu aucune d'accord du cadavre et d'ailleurs nous avions donné tout ce qu'il fallait à l'armée mais là pas voulu c'est que les rebelles revendiquent tout ce qu'ils attaillent alors que c'est possible de trouver les minéraux sans pouvoir les attuquer dans l'armée des personnes on a des souvenirs et très mauvais souvenirs dans ça si c'est ça ce que vous attendez à tuer rébelles jamais vous vous intitoyerez innocents qui y sont pour nous notre arsenal des cadavres notre système de défense si vous voulez voir un goût de Dieu s'il y a barré bien la tête de notre armée ça on ne va pas les santé des personnes humaines ils devraient comprendre que la vie humaine vous cantonner restera sacrée qu'on puisse effectivement vous rassembler et vous amener dans votre pays de manière c'est que nous déplorions et dénonçons avec préhémence nous avions déploré et condamné effectivement cet appui de la communauté internationale non seulement son indifférence mais son appui c'est les Rwandais qui sont les plus émissaires qui sont les plus émissaires de ces impérialistes qui acceptent de se laisser manifester par les puissances extérieures parce que quand Kagame va nous faire la guerre dès lors que Kagame va déverser ces éléments au Rwanda ces forces étrangères vont s'envoyer facilement à la subvention que l'Union Européenne octroie au Rwanda et dès lors qu'ils donnent tout cet argent au Rwanda ils vont s'enrichir dans nos rappelons Kagame c'est tout ce que l'extérieur veut et nous mais c'est son effectivement des condamné malheureusement ces puissances toute cette fameuse communauté internationale est effectivement produit et pour ces impérialistes tout ce qu'ils atteignent alors il faut beaucoup plus compter à nous-mêmes de trouver les minerais sans pour autant tuer des personnes c'est possible d'avoir par contre notre ennemi à tuer notre adversaire la communauté internationale inocente indifférente face au malheur que nous traversons je pense que la solution elle est maintenant entre nous la solution c'est effectivement cette prise en charge des personnes humaines qui devraient comprendre que la vie le fond de Jard demain restera sacré devraient beaucoup plus compter sur lui-même et sur son peuple et oublier qu'une solution magique viendra de l'extérieur le gouvernement c'est que nous déplorait de nos sommes avec veillemence toute la logique possible et condamner nos honorables députés la communauté internationale non c'est maximum début de son indifférence mais son appui et ce ne sont pas des allégations de la vie qui les concerne les Rwanda reçoivent des subventions de toute puissance même dans son programme et même dans tout ce qu'il faut comprendre l'argent que la France donne effectivement au Rwanda ce qui se passe sans ignorer toute la situation que l'Union européenne octroie au Rwanda et une menace contre et donne tout cet argent au Rwanda une menace qui ne vise qu'à un trait balkanisé d'encourager à nous enlèguer ça nous déplorons de nous mais ce sont effectivement des condamnés malheureusement la superpuissance à l'extérieur de notre pays et qui est donc ce qui devrait se faire sous d'oreille et comprendre ce qui se passe au Congo ça les préoccupe autant que ça préoccupe les Congolais qui sont ici par question de dire qu'est-ce qui se passe ça les a abandonnés et la plupart qui nous mettent ça ce sont des propos divisionnistes ce sont des propos qui sont vraiment antipatriotiques par contre quelqu'un qui est à qui traversons je pense que la solution est né maintenant entre nous la solution c'est effectivement cette prise en charge que nous devons faire entre nous les hoisales dans la situation qui se font déjà je pense que c'est aussi un bordat et j'en appelle à une solidarité nationale à l'égard de nos compatriotes qui sont victimes de cette guerre et qui se déplacent aujourd'hui devraient allouer tous les moyens possibles toute la logistique possible notre ensemble pour ceux qui sont de bon cœur pour ceux qui sont de bonne foi le maximum du budget national pendant que nous sommes à qui nous battre pendant que le ministre des vrais chacun ne fournissent effectivement dans tout ce qu'il faut consacrer à la guerre il y a d'autres compatriotes qui sont dans les cas déplacés et qui ont besoin d'avoir juste de la bouille ses compatriotes ont juste besoin d'avoir de quoi effectivement à sommeiller ils habitent dans des abris indignes des espaces saturés où effectivement ils n'attendent que le retour effectivement dans leur village pour cultiver leur chame en attendant je nous appelle à une solidarité nationale l'Ubuntu devrait nous caractériser pendant ce moment merci à vous monsieur le journaliste plus 243 code en boca non à 9 25 40 946 c'est le même numéro à retrouver sur WhatsApp merci Moïse fait de cet entretien on se retrouve demain samedi pour les derniers de la semaine merci beaucoup et bon week-end d'info merci merci